Bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien pour moi ça va tranquille aujourd'hui on va vous présenter une nouvelle leçon et pour la deuxième leçon de lecture et d'écriture et précisément on va vous parler des syllabes donc là on va vous parler des syllabes donc comme objectif de la leçon il y a l'effet de l'écriture premièrement c'est quoi une syllabes deuxièmement par quoi elle est caractérisée par quoi est elle caractérisée qui fait ce qu'ils ont mis cette syllabe troisièmement une conclusion qui m'a dit moi c'est quoi la dresse quand on dirait une conclusion parce qu'on va faire des exercices parce qu'on va faire des exercices parce qu'on va voir ce qu'on va dire ce qu'on va dire de ce qu'on va dire premièrement une syllabe chaque mot est formé de plus y'on more sur appelé des syllabes يعnez des syllabes c'est ce qu'on va dire ce qu'on va faire des syllabes c'est qui Par exemple, nous allons utiliser MAMON Donc la syllabe la première est MAMON Ce qui n'a pas besoin de l'application Ce qui n'a pas besoin de l'application Ce qui n'a pas besoin de l'application C'est MAMON 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 Votre la voix, il est un débat Donc, la voix est une tendance Les tendance sont d'un débat Comme une tendance, c'est un débat Donc, c'est un débat Les caractères des syllabes, les mémisaites des syllabes Elles sont composés d'une ou plusieurs lettres Cette syllabes était très antérieuse Qu'est-ce que nous savons, c'est un débat Dans ce sens, nous pouvons dire que l'on appelle une phrase Ou que nous pouvons dire une phrase car un mot le mot est en mesure de la parlementaire par contre a 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 Écoutez Donc A, il y a un accent Une seule lettre Donc, on s'appelle la syllabe Il s'appelle A D'accord ? Elle ne se prononce qu'une seule fois Je n'appelle qu'une seule syllabe Je n'appelle qu'une seule syllabe Une seule syllabe Elle n'appelle qu'une seule syllabe Elle n'appelle qu'une seule syllabe On va voir Pour conclure Chaque syllabe C'est formed de plusieurs syllabes Donc, quelles Beth Grind C'est à dire qu'une syllabe C'est à dire qu'une syllabe Et il y a chaque嚼ievers Les syllabes en dissonant C'est à dire qu'une seule syllabe 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 On va voir Des exercices Donc, combien de syllabes Se compositent les syllabes Hicham, Monty, Ananas et Habiba. Je vous dédie cet exercice, Monsieur Hicham et Demoiselle Habiba et deux membres de mon groupe WhatsApp. Ce sont deux camarades, deux de mes camarades qui sont très actifs dans le groupe WhatsApp. C'était pour la dédicace. Donc, Hicham, Monty, Ananas et Habiba, combien de syllabes comprend-il ? On passe à la correction. Donc, Hicham se compose de deux syllabes, Monty de deux syllabes, Ananas de trois syllabes et Habiba de trois syllabes. C'est la même chose pour Ananas. C'est la même chose pour Ananas. C'est la même chose pour Ananas. C'est la même chose pour Ananas, Mushore, C'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour Ananas, c'est la même chose pour les視res par l'univers. C'est la même chose pour Ananas. Dique le ∫ m je lesmas dass macro. Aut principe pour Ananas… C'est la même chose jusqu'à la même chose pour Ananas, c'est la même chose pour la première. C'est un peu de majeur Donc, c'est une syllabe La même chose C'est un peu de majeur Et c'est un peu de majeur C'est la troisième syllabe J'espère que cette vidéo Ne vous a plus d'aider N'hésitez pas à partager cette vidéo Je crois que cette vidéo est ravie Merci de vous suivre Cette leçon, je vous remercie beaucoup Je vous souhaite que vous aurez beaucoup Je vous souhaite que cette vidéo est très bien C'est un peu de majeur Dites que j'aime la vidéo N'hésitez pas à abonner à la chaîne Si vous trouverez les vidéos Les cours de nous qui vous a plu Je suis Mohamed de la chaîne Le Français Bderija Je vous dis Tala Frasco